7h-9h, matin 1ère. Très beau début de journée avec nous, bon réveil, mercredi matin, 7h48. Rachel Crivella-Roe, aujourd'hui, votre invité, c'est Philippe Goffin, le ministre des Affaires étrangères. Et avec lui, bien sûr, nous allons parler du coronavirus. Vous imaginez bien, Pascal, plus d'une centaine de Belges qui sont confinés dans un hôtel de Ténérife pour cause de suspicions de coronavirus. Alors, que va pouvoir faire la Belgique pour aider ces ressortissants ? On va également faire le point sur les relations diplomatiques entre la Belgique et Israël au lendemain du carnaval d'Alost, ainsi que sur le dossier du rapatriement des enfants des combattants de l'État islamique qui sont toujours détenus dans des camps en Syrie. Menu chargé, bonjour Philippe Goffin. Bonjour. On va commencer par le coronavirus. Vous allez faire quoi pour ces Belges qui sont pour le moment coincés à Ténérife ? Donc, on a évidemment pris des contacts avec les autorités espagnoles qui ont pris une décision de confinement. parce que des analyses médicales devaient être faites. Et donc, notre rôle au niveau des affaires étrangères pour le moment, c'est de veiller à ce que l'information passe le mieux possible. On a notre site internet des affaires étrangères pour les personnes qui voudraient voyager ou qui ont planifié un voyage par rapport à la situation particulière de l'Espagne. Là, évidemment, c'est un contact direct, d'une part avec nos représentants en Espagne, et d'autre part, évidemment, depuis la Belgique pour suivre au plus près la situation. Nous avons également des contacts avec les tours opérateurs par rapport à ces personnes qui sont effectivement actuellement confinées dans cet hôtel espagnol. Philippe Goffin, est-ce que vous vous attendez également à une multiplication de cas pareils ? On voit que la propagation du coronavirus continue, que d'autres pays européens sont touchés. On parle bientôt de pandémie. Ça veut dire quoi ? Que vous allez conseiller aux Belges de ne plus voyager ? Je le disais, notre site des affaires étrangères reprend des avis de voyage mis à jour en permanence pour permettre à nos ressortissants de prendre la décision adéquate. Évidemment, quand on a des communes confinées, comme c'est le cas en Italie, il est évident qu'il ne faut pas s'y rendre. Par rapport au reste de l'Italie, le message n'est pas le même. Alors, il y a le principe de prudence, le principe de précaution. Hier, les ministres de la Santé de l'Italie et des pays limitrophes de l'Italie se sont réunis. Et donc, il n'y a pas eu d'avis de fermeture globale de l'Italie, bien sûr. Est-ce que les ressortissants belges qui vont annuler leur voyage peuvent se retourner aux affaires étrangères en leur demandant « Est-ce que vous pouvez intervenir ? On a dû annuler notre voyage parce que quarantaine ou bien pays où il y a une épidémie de coronavirus ? » La première démarche, évidemment, est de regarder le contrat de voyage, voir s'il y a une assurance annulation ou pas. Après, évidemment, nous sommes disponibles pour donner des conseils, pour accompagner les personnes qui sont dans le cas. Mais c'est vrai que la première démarche est évidemment de prendre connaissance du contrat d'assurance. Alors, est-ce que la Belgique, selon vous, est prête face à une propagation de l'épidémie ? Je suis en contact, tout comme la Première Ministre, avec ma déquilie de bloc, de manière permanente pour simplement scanner la situation, l'évaluer, se tenir prêt. Vous avez constaté que lors du premier rapatriement, c'était un contexte différent par rapport à quelques ressortissants qui étaient en Chine. Les choses se sont particulièrement bien passées. Ici, c'est évidemment un contexte différent. On est en Europe, dans l'espace Schengen. On a aussi quelques semaines de recul, mais le Service Public Fédéral de la Santé travaille pour être prêt. Donc, il y a un monitoring pour le moment. Mais est-ce que, selon vous, maintenant, il faut rétablir des contrôles aux frontières, prendre la température aux frontières ? On n'est pas là pour le moment. Mais enfin, si des cas devaient se déclarer, effectivement, notre réseau de santé est prêt. Pour ce genre de contrôle aux frontières ? Pour le moment, en tout cas, pour accueillir les personnes qui seraient malheureusement frappées par ce virus. Il ne faut pas non plus verser dans une peur panique. Madame de Bloch le disait. C'est vrai qu'on est prêts. On espère qu'on échappera, bien sûr, à cette problématique. Pour le moment, nous n'avons pas été touchés directement. Mais vous voyez qu'il y a un cas qui s'est révélé en Suisse, en Allemagne. On en parlait en Espagne, en Italie. Donc, d'autres pays européens. Je pense qu'en France aussi. Donc, la chose, pour le moment, qui nous incombe, c'est d'être prêts pour accueillir éventuellement une mise en quarantaine, d'une part, et évidemment des traitements. Alors, il y a également une inquiétude manifeste de personnes qui reviennent, notamment des zones dites contaminées, notamment dans le nord de l'Italie, et qui s'étonnent. Elles reviennent sur le territoire belge. Pas de contrôle. Alors que, là-bas, les personnes sont mises en quarantaine. Pourquoi expliquer cette différence ? Il y a des contrôles. Tout simplement, il faut aussi voir comment on revient de ces pays-là. Vous pouvez avoir des personnes qui reviennent en voiture, parce qu'elles seraient en Italie en voiture, que ce soit en autocars, c'est plus facile à identifier. Il y a le retour également par avion, éventuellement par train. Et donc, il y a aussi un comportement individuel qui peut être requis. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait éventuellement un doute par rapport à une éventuelle contamination peut évidemment se rendre directement chez son médecin. Mais pas de dépistage systématique de la part des autorités belges. Vous vous rendez bien compte que c'est difficile. D'autant plus que l'Italie, dans son ensemble, il faut le rappeler, n'est pas concernée. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été déclarées en plus. Je pense notamment à la Lombardie. Mais d'abord, on part sur 11 communes concernées et aussi la Vénétie. Alors, on va peut-être juste récapitaler, parce que le dossier intéresse pas mal de gens. Donc, pour le moment, si vous êtes confiné à l'étranger ou si vous devez annuler des voyages parce que ce sont dans des zones dites contaminées, pour le moment, c'est plutôt vers les organisations de voyage qu'il faut se tourner et pas vers les affaires étrangères. Les affaires étrangères sont là pour faciliter, pour être disponibles, pour conseiller, pour renseigner. Donc, on est vraiment tout à fait disponibles. Et j'invite les personnes qui sont concernées par une problématique, qui ont des questions, à ne pas hésiter à nous contacter par deux biais, je le disais, le site internet du SPF, affaires étrangères, mais également par téléphone. Ça, c'est notre responsabilité de pouvoir public. Par contre, quand vous avez conclu un contrat avec une agence de voyage ou quand une école va, par exemple, passer une semaine à la montagne dans le cadre des classes de neige, la première démarche est évidemment de regarder le contrat avec le tour opérateur ou avec la société avec laquelle le voyage a été organisé pour voir s'il y a une clause d'assurance annulation et quels sont les éléments qui permettent cette assurance annulation de la voir fonctionner, en tout cas. D'accord. Alors, en décembre dernier, on passe à tout à fait autre chose. Le tribunal des référés a exigé que la Belgique organise le rapatriement de dix enfants de combattants de l'État islamique qui sont détenus dans des camps syriens. Où en est-on dans ce dossier ? Donc, il y a plusieurs éléments. Vous savez que nous avons interjeté appel par rapport à ces décisions pour une raison très simple, c'est que nous sommes clairement favorables au retour de tous les enfants, en tout cas pour les enfants dont les mères le souhaitent. Par contre, pour les mères, nous ne sommes pas en faveur d'un retour de ces mères. On s'en reviendra aux mères, mais par rapport à ces enfants, est-ce qu'ils sont en cours de rapatriement ? Alors, pour des raisons évidentes de sécurité, je resterai discret. Je peux vous dire qu'on y travaille. De nouveau, avec le gouvernement, le ministre de la Justice, avec Sophie Willemès, nous sommes concentrés sur cette thématique-là et nous faisons tout pour permettre le rapatriement des enfants. Ce n'est pas simple, puisque ces enfants sont sur territoire syrien. Ils sont gardés par des Kurdes syriens. Donc, vous comprendrez que là-dessus, je resterai discret, mais je peux vous dire qu'on y travaille. Alors, en même temps, il y a les mères de ces enfants qui ont introduit un recours en justice parce qu'elles estiment qu'elles doivent pouvoir être rapatriées avec leurs enfants. Est-ce que la ligne du gouvernement va changer ou va peut-être être obligée de changer si la justice entend cette demande ? Ou pour vous, non, il n'en est pas question. Pas question de rapatrier les parents. Il y a deux choses. Pour le moment, la position qui est défendue par le gouvernement en affaires courantes, c'est celle du gouvernement de plein exercice, comme d'ailleurs des pays européens qui nous entourent. C'est de dire que les faits commis sur place doivent être jugés sur place et les peines doivent être purgées sur place. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes un État de droit. Et donc, effectivement, nous avons eu un jugement qui ne nous était pas favorable. En première instance, nous sommes allés en appel. Nous attendrons l'issue de l'appel, mais c'est vrai que nous continuons à plaider auprès des tribunaux pour bien distinguer le rapatriement des enfants. Et je me répète, nous y sommes totalement favorables, mais pas celui des mères. Alors, nous verrons comment la justice se prononcera. Philippe Goffin, pour le moment, dans le nord-ouest de la Syrie, la situation est très alarmante. Nous en parlions tout à l'heure avec le médecin Raphaël Pity. Elle est considérée par la Commission européenne comme la plus grande catastrophe après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, nous sommes arrivés à un point où nous sommes véritablement à l'acmé que l'on peut imaginer en ce qui concerne la Syrie, puisque nous avons actuellement plus d'un million de personnes qui se sont déplacées, qui fuient les combats. Raphaël Pity qui dénonçait le silence de la communauté internationale. Que fait ? Que peut faire la Belgique, Philippe Goffin ? Personnellement, je me suis rendu au Moyen-Orient pour essayer de mieux appréhender la situation, pour avoir des dialogues, notamment avec les Irakiens, avec la région autonome kurde en Irak. Nous sommes allés en Jordanie, nous sommes allés au Liban. Donc, le travail diplomatique est là. On connaît la situation effectivement dramatique pour le moment de la Syrie. Lors des conseillers-ministres aux affaires étrangères en Europe, on en parle beaucoup aussi. Donc, le sujet est à l'agenda. En parler est suffisant. Bien sûr qu'on peut déplorer ce qui apparaît comme... Un cesseur, le feu est réclamé. Bien sûr, on peut malheureusement déplorer cette situation, et on le déplore. On peut aussi déplorer ce qui paraît comme une faiblesse de l'Europe. On est présent, en tout cas, en termes diplomatiques. Ça n'est pas une faiblesse de l'Europe ? On y travaille, parce que vous savez que la situation est difficile, elle est complexe. Elle réunit plusieurs pays sur un même territoire. On sort d'une période épouvantable avec Daesh. Raphaël Pity disait tout à l'heure, il faut sanctionner la Russie. On a, par rapport à ça, des dialogues diplomatiques qui font qu'on essaye de trouver une solution, mais dire que c'est simple, ça ne l'est pas. Le territoire syrien, dans l'état que vous connaissez, avec plusieurs intervenants, avec une guerre épouvantable qui s'y déroule et qui s'y est déroulée, et donc on a l'impression que ça cesse enfin, mais dire que nos pays occidentaux ne font rien, regarde ailleurs, ce n'est pas vrai non plus. Maintenant, ça prend malheureusement trop de temps par rapport à une situation humanitaire qui, effectivement, est très très difficile. Personnellement, je suis allé voir un camp de réfugiés syriens en Jordanie. On ne sort pas de là indemne, évidemment, mais croyez bien que la Belgique plaide pour que les lignes bougent. Elles ne bougent pas assez vite, c'est vrai, mais on y travaille. Philippe Goffin, la Belgique, pour le moment, occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité. C'est des débuts, d'ailleurs, un petit peu mouvementés. On a vu des réactions extrêmement outrées après le carnaval d'Allost. Est-ce que ce qui s'est passé à Allost a abîmé les relations entre la Belgique et Israël ? Est-ce qu'elles ont eu des répercussions sur la diplomatie belge ? C'est évident que ce qui s'est passé à Allost étaient des images qu'on ne peut pas accepter. Ça s'est passé. La Première Ministre, à nouveau, s'est exprimée de manière très claire par rapport à ce qui a été vu. On a déploré ça de manière très très ferme. On a expliqué la différence entre l'organisation d'un carnaval et la position d'un pays. Notre pays, évidemment, condamne clairement ce type de choses. On peut rire de tout, mais pas de ce genre de choses. Est-ce qu'il fallait interdire ? Est-ce qu'Israël avait raison de demander l'interdiction de cette édition du carnaval ? On connaît les difficultés d'une interdiction éventuelle. Donc, on n'est pas là. Il était important que la Belgique rappelle ses positions. On ne peut pas être attaqué sur nos valeurs en tant qu'État. Il s'est passé ce qui s'est passé à Allost. Les expressions de désapprobation ont été fermes, ont été très claires. Mais par rapport à ça, évidemment, on ne peut pas être intégré, nous, ou associé, ou assimilé à ce qui s'est passé là-bas par rapport à des valeurs qui sont les autres. en Belgique. Donc, c'est difficile comme exercice de dire ce que pense le fédéral et ce qui s'est passé au niveau local. Alors, on se serait bien passé de cette image-là, évidemment. Mais on a quand même pris évidemment nos distances par rapport à ça. Et deuxièmement, on a expliqué la manière dont ce genre de carnaval est organisé. Qu'est-ce que vous allez faire pour le futur ? On a vu deux commissaires européens demander clairement aujourd'hui que la Belgique prenne des mesures par rapport à la prochaine édition du carnaval. On va rentrer en dialogue pour reparler de ça, évidemment. On ne va pas laisser ça non plus dormir jusqu'à l'année prochaine et puis reconstater de nouvelles choses telles qu'on les a vues ce dimanche-ci. On va y travailler, évidemment. Mais je veux vraiment distinguer entre ce n'est pas la Belgique ce qu'on a vu là. Ce n'est pas ma Belgique à nous. Voilà. Ce qui s'est passé à l'os ? Non. Merci, Philippe Goffin, d'avoir été l'invité de la matinale ce matin. Merci à vous. Et bonne journée. 7h59 dans quelques secondes sur la première. Vous avez bien sûr rendez-vous avec le Grand Journal de 8h qui vous sera proposé par Thomas Debrouquet.